Je m'appelle Tidiane Sissoko, j'ai 31 ans et je suis coordinateur de projet au Secours Catholique et je suis référent des Young Caritas qui représente la branche jeune des bénévoles du Secours Catholique. Qu'est ce qui fait ma joie ? Tout d'abord je pense que c'est mon engagement. Ça va faire plus de dix ans que je suis engagé au Secours Catholique. J'ai tout d'abord été jeune bénévole puis j'ai réalisé un service civique et puis aujourd'hui je suis salarié. Au sein du Secours Catholique j'ai pu rencontrer des bénévoles et des salariés avec lesquels j'ai pu vivre des expériences humaines assez très fortes. J'ai beaucoup appris auprès de toutes ces personnes et puis bien évidemment j'ai pu aider et accompagner des personnes qui vivent des situations de pauvreté et puis ça m'a enrichi spirituellement. Je pense que toutes ces actions elles ont vraiment donné du sens à ma vie et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de voir des personnes vivant des situations de précarité, de voir ces situations s'améliorer et puis par la suite de voir ces personnes s'épanouir dans la vie. Et puis je dirais que ce qui me met aussi en joie dans la vie c'est ma famille, mes amis et puis ma compagne qui me supporte tous les jours et avec qui je suis très heureux de cheminer dans la vie. Alors personnellement j'ai bâti ma foi sur l'engagement, ça a vraiment donné du sens à ma vie et je pense que c'est quand j'ai pu corréler mes actions à la lumière de l'évangile que ça m'a amené par la suite à la prière. Pendant mon engagement j'ai rencontré énormément de personnes bien plus pieuses que moi et je pense que ces personnes-là elles m'ont montré le chemin elles m'ont montré le chemin vers la prière et aujourd'hui oui de plus en plus je me tourne vers la prière, je vais donner un exemple il y a plusieurs jeunes du mouvement de l'église 2.0 qui ont rejoint les jeunes du secours catholique, les young caritas et je pense que pour moi ça a été vraiment un exemple de foi, un exemple de foi à travers leur engagement et tout le cheminement qu'ils ont vers la prière et c'est à travers ce que j'ai pu constater de ce qu'ils vivent au jour le jour que moi aussi ça m'a interpellé et que ça m'amène de plus en plus à me tourner vers la prière. C'est vraiment important de prendre du temps pour se ressourcer spirituellement et voilà de communier avec l'Esprit Saint, de communier avec Dieu et surtout voilà de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous jour le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...